C'est une continuité de la rencontre du 17 que nous avons eue précédemment à Dolgo. Et d'avoir notre première impression, c'est la mobilisation. A Mahanga, ici, les populations sont mobilisées. Comme vous avez constaté, la salle n'a pas contenu le public. Deuxièmement, c'est l'engagement de tous les acteurs de toutes les couches sociales de la région. Donc, ceci va nous permettre, à travers déjà les discours que nous avons proposés, de dérouler les actions qui ont été menées à travers le PNDES depuis ces quatre années et demie. Ceci va nous permettre d'écouter le ressenti, d'écouter les impressions, d'écouter l'effet de la mise en œuvre du PNDES au niveau des populations. Parce que c'est eux, c'est leur appréciation qui est le meilleur gage de succès de la mise en œuvre de nos politiques. Nous allons donner les impressions qu'il faut, mais sans passion et sans aimanter quoi que ce soit. Ce qui n'a pas été réalisé, nous allons le dire, le pourquoi et le comment. Ce qui a été bien fait aussi, nous allons noter. Ce qui reste à faire, nous allons aussi l'adresser. Ceci nous permettra au finish, effectivement, d'avoir des éléments importants pour un nouveau référentiel de développement. Lorsque vous prenez au sein de la région, il y a des routes qui ont été construites. Vous prenez la route Mangazabé, ça a été construite. Il y a la route Diba-Garangou qui est en cours de construction. Au niveau régional également, nous avons pu réaliser notre route à Sitenga. Des infrastructures scolaires, des forages ont été réalisés, des infrastructures sanitaires. Il faudrait dire que la liste est assez longue. Et je pense que tout de suite, nous verrons dans les détails, au niveau des différentes localités, qu'est-ce qui a été réalisé, qu'est-ce qui n'a pas pu être réalisé. Mais nous sommes satisfaits du taux de réalisation, en tout cas du Pindès, au niveau de la région du Saint-Dieu. Nous sommes fiers d'avoir mené cette activité. Parce que vu la mobilisation de la population, dans toutes les étapes où nous sommes passés, nous estimons qu'il est nécessaire d'inscrire le devoir de rédivabilité populaire dans l'action publique. Il est normal que les acteurs de mise en ligne, que ce soit les ministres, les collectivités territoriales, tous les acteurs de mise en ligne, de référenciers nationaux, patent devant les populations pour présenter le bien pour les référenciers qui viennent à l'Ichoire. Les exerçants se sont bien déroulés dans un éplique emprunt de convivialité, de bonne communication, de respect des uns et des autres. Donc c'était ce que nous attendions. Les questions étaient sans complaisance, les questions étaient sans retenue. Certaines questions ont eu des réponses immédiates, parce que c'est des programmes avancés. Certaines questions aussi, nous avons été claires, nous allons les enregistrer, compiler et ramener à tous les droits pour que ce soit intégré dans le projet de formation.